Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui l'ébauche de ma nouvelle oeuvre. Contrairement à mon travail habituel qui est dans l'abstraction absolue, aujourd'hui je vais traiter un sujet figuratif dont vous voyez le premier dessin, la première ébauche qui est une fillette. Cette fillette est tout simplement ma fille, Charlène, de 4 ans, qui s'intéresse beaucoup à mon travail, qui me pose plein de questions et qui me demande pourquoi je peins, comment ça se fait que je fais les gribouillis, comme elle dit des fois, et elle a envie de vraiment comprendre, de rentrer dans la peinture. Donc là sur cette ébauche, vous la voyez effectivement les bras en l'air, car elle rentre dans la peinture, elle veut rentrer dans la peinture, elle veut aller voir qu'est-ce qui se passe, quel est ce mystère, car mon travail après va se faire comme je le traite habituellement, c'est-à-dire je fais des, vous allez voir le tableau progresser, je fais donc des fonds et je travaille beaucoup les projections, de façon à avoir des effets assez spirituels, assez mystérieux pour les gens, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ma fille, je représente ma fille ainsi, c'est que quand on voit ma peinture, avec toutes ces projections, etc., les gens peuvent rentrer dedans, spirituellement, les gens rentrent dedans, ils aiment ou ils n'aiment pas, mais ils rentrent dedans, tout mon art est là. J'ai des procédés d'action painting, mais en réalité, la finalité n'est pas du tout l'action painting, c'est tout à fait autre chose. On va faire des vidéos pour montrer la progression de la toile, de A à Z, pratiquement, dans la mesure du possible. Donc vous allez voir effectivement un tableau se réaliser sous vos yeux, et vous allez voir ce mystère qui se passe, cette chose qui se passe en moi, que je n'arrive pas à définir. Je recherche quelque chose d'indéfinissable, c'est vraiment de la création, de l'abstraction, c'est une projection de mon esprit. Donc vous allez voir tout ça dans les prochaines prises de vue. Voilà, donc je vous donne rendez-vous un peu plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo !